On se rappelle, tu connais un rap comme Fred The Sky, de Booba. Tu connais rien au son, attention, sois précis. Surtout avec mon ami de Miami, parce que toi tu vas te retrouver en story, ça va pas tarder. Je m'appelle Fabrice Hurlant, j'ai tout juste 47 ans et je suis le fondateur de la société Plume. Est-ce que tu veux m'expliquer ce que c'est Plume ? On se rendait pas compte à quel point ce serait complexe quand on a démarré. Aujourd'hui, une trottinette c'est un tube droit, un deck, deux roues et juste un feu au milieu. Et qu'est-ce qu'on peut rajouter, qu'est-ce qu'on peut modifier ? Il faut que ce soit un produit qui soit réparable, robuste, un produit éco-conçu pour remplacer la voiture. On voulait quelque chose qui soit identifiable de loin. Mais vraiment l'objectif c'est penser l'usager, c'est mettre à la place de l'usager. Ma connaissance, on est les seuls à faire un produit Origine France garantie. Il fallait trouver des industriels qui sont en France. Et c'est le pari qu'on a fait. De partir d'une copie-lanche, de créer une nouvelle génération d'engins qui répondent vraiment aux besoins qui sont les besoins d'aujourd'hui. Il y a un animateur de Planet Trap sur Skyrock. Aujourd'hui, Fred Musa est face aux jeunes. Bonjour. Eh bien bonjour à vous, ça va ? Ça va et toi ? Tranquille, t'es notre première de l'année. C'est vrai ? Bah oui. Et bah qu'est-ce que je peux vous souhaiter ? Qu'il y en ait encore plein d'autres ? Bah oui, grave. Surtout, j'espère que je peux être le dernier invité, surtout. Et je suis pas seul, donc je suis en compagnie d'Alexand Giron. Comment tu vas ? Ah, j'ai passé des vacances. Alors je suis pas bronzé, je suis pas parti très loin, je suis parti dans le sud-ouest, donc c'est pas là où on est. Et tu es revenu avec l'accent ? Je suis revenu avec l'accent. Parce qu'à la base, je suis du Nord-Pas-de-Calais, moi. C'est ça en fait, rien à voir, c'est pas le même accent. Là, tu pars dans le sud-ouest, tu reviens. Exact. Bon Fred, je suis très content de t'avoir aujourd'hui parce que je suis un énorme fan de rap. Bah c'est gentil. Et justement, t'es un peu un pilier dans ce domaine, t'es un peu une légende aussi. Parce que Planet Trap, c'est qu'il y a depuis 1996, on était même pas nés avec Alexian. Moi, je suis en 2000. Moi non plus. Je sais pas à quelle émission vous faites référence. Non mais du coup, ouais, 2000, 2002 toi ? 2002, ouais. Et justement, j'aimerais savoir, c'est quoi la jeunesse de tout ce projet en fait ? Comment t'es tombé là-dedans ? Bah je suis tombé dedans déjà avant tout par ma passion pour la radio. Moi, je suis un grand fou de radio. J'ai commencé la radio j'avais 15 ans, donc il y a très longtemps, si vous faites le calcul. Parce que je vous sens venir, déjà vous me mettez face à un truc où il y a marqué face aux jeunes. Et là, ça commence d'entrer de gens en disant tu es là depuis 1996. Donc voilà, j'ai commencé la radio à l'âge de 15 ans. Passion de la radio, arrivé à Skyrock en 92. Et c'est vrai que j'ai eu la chance aussi de rencontrer le format qui existe depuis 1996 au Skyrock, qui est le format premier sur le rap. Et on m'a confié les rênes de l'émission Planet Trap. Mais à la base... Je l'ai fait courte. Ouais, mais à la base, t'as un passionné de rap ou pas ? C'était vraiment ton truc ou pas ? Parce qu'avant, c'était un peu du rock, Skyrock. Ouais, mais en fait... Ça a fait une transition par le rap, etc. Ouais, c'était pas rock. Moi, quand je suis arrivé, il y a eu une époque Skyrock, quand Skyrock naît en 86. J'y suis pas déjà à cette époque. Mais c'est plutôt une radio un peu new wave, un peu dans ce délire. Et rock, il y a eu une petite tendance rock dont je me souviens. C'est plutôt en effet 94 avec les Nirvana de l'époque, les Rage Against the Machine, qui étaient déjà un peu de la fusion. Mais c'est vrai que moi, le rap, je suis tombé dedans très petit. Parce que moi, avant tout, j'étais amoureux de la funk. Et si vous connaissez la funk, si vous ne connaissez pas, comme je suis en train de te regarder... Alors, je n'ai rien dit. Il est en train de me raconter, lui, avec sa funk. Mais je t'écoute, en tout cas. Non, mais je vous conseille à tous d'aller écouter de la funk. Le rap, c'est un peu l'intérêt de la funk, c'est ça ? Ça a été beaucoup samplé. Donc, je me suis très vite reconnu dans le rap, parce qu'en effet, je reconnaissais des morceaux de funk ou des samples de funk dans le rap. Ok. Et donc, du coup, tu as traversé un peu les époques, en tout cas de 96... Les siècles. Peut-être pas les siècles, mais en tout cas de 93 à 2023. Donc, les différents âges du rap français aussi. Donc, le premier âge d'or, fin 90, début 2000 à peu près. Là, on connaît un nouvel âge d'or, à peu près depuis 2015, quelque chose comme ça. Ce que j'appelle l'âge de platine, moi. Et après, on aura l'âge de diamant. Depuis l'ère de streaming. C'est quoi la période qui t'a le plus marqué là-dedans, en fait ? Toutes les périodes sont marquantes. Je ne suis pas un mec qui vit beaucoup dans le passé. Alors, j'aime beaucoup le passé pour plein de choses. Comme nous tous, j'ai des moments de nostalgie. Je me réécoute parfois un bon son d'NTM, de Gineco ou du secteur A de l'époque. Mais je ne suis pas un grand nostalgique. Évidemment, cette période-là était super excitante. Parce que c'était aussi le début de Skyrock, avec le format dont je vous parlais il y a quelques minutes. Donc, il y a toute la scène qui allait avec. Mais aujourd'hui, je m'éclate tout autant à recevoir... Là, j'ai eu ces derniers temps Kik, j'ai eu Gambino, l'AMG. Je m'éclate tout autant avec cette nouvelle génération. Je pense à des Cobaladés, des Gazos, Tiacola, etc. Non, vraiment, chaque époque est différente. Non, je ne suis pas un mec nostalgique, pour le coup. Oui, mais justement, c'est hyper intéressant. Parce que comment tu restes pertinent, en fait, à travers les périodes ? Parce que de 1996-2023, il faut quand même rester dans le coup, dans un jeune, machin, se réinventer, etc. Je reste à l'écoute et je reste à l'écoute. Surtout pour une musique qui est aussi évolutive que le rap. Oui, mais je reste passionné, quand même. J'aime, moi, j'ai toujours aimé justement les courants où il se passait des choses. Mais tu aurais pu faire le jeu con, tu vois. Je le fais parfois, certainement. Non, mais il y a forcément plein de choses aussi auxquelles je... Peut-être que je ne suis pas en adéquation, machin, mais je ne joue pas, en fait, le faux jeune. Mais ça, dès le début, en fait, quand on arrivait, même avec le slogan premier sur le rap, j'avais tendance à le dire. Je n'ai jamais mis un baggy, je n'ai jamais tourné sur la tête d'un seul coup. Même si j'étais passionné, pour le coup, par la danse et par tous ceux qui créaient la mode, déjà, à l'époque. Moi, le seul truc que j'avais acheté à l'époque, c'était une boucle où j'avais marqué Fred en prénom. C'était des boucles qui se vendaient chez Tikaret, qui était une boutique hip-hop, où on pouvait graver son prénom à l'époque. Donc, j'avais juste ça de hip-hop, entre guillemets, mais je ne m'habillais pas non plus, parce que je ne sais pas danser, ou très peu, ou alors très tardivement. Mais voilà, et puis aujourd'hui, je pense que c'est la même. Quand il y a un mot que je ne comprends pas, quand il y a un truc que je ne comprends pas, je ne vais pas faire genre, ah ouais, super, moi aussi, pareil que toi, mec. Non, je demande plutôt ce que ça veut dire, quoi. En fait, je pense que là-dessus, je ne mens pas. Je ne mens pas aux gens. Je me mets à la place aussi d'un auditeur de Skyrock quand je fais les émissions. Je ne me mets pas à la hauteur de l'artiste quand je fais une interview. Je ne me mets pas à la hauteur d'artiste pour être en concurrence quelque part avec lui. Tu vois, genre, ah, mais moi, j'écoute ça, et puis moi, j'écoute ça. Et puis, tu n'as reconnu le dernier album 13p de tel artiste. Non, ce n'est pas moi, ce n'est pas ce que je suis. Mais il y en a qui le font très bien. Et puis d'ailleurs, Fred, tu reçois tout le paysage du rap français, et même international. Ça prouve aussi, d'ailleurs, que l'émission fonctionne. Et je me suis renseigné un peu au niveau des audiences, par exemple, parce que moi, je suis un petit peu le monsieur chiffre. Oui, oui. J'ai un peu moins. Il arrive à chaque émission. Il y a les pires, toi, tu es le gars, tu sais quoi ? Je suis le comptable. Tu es le mec chiant, tu es le mec chiant de cette émission. Tu es le mec où, tu sais, genre, je sais qu'il va me sortir des chiffres, quoi. Non, mais mine de rien, je me suis renseigné, et Planet Rap progresse de 28 000 auditeurs. Ah, tu vois, regarde tout ça. Ça m'émoustille, c'est du ça. C'est l'émotion. De 28 000 auditeurs par an, et c'est l'émission la plus écoutée des stations musicales en France. Et comment tu vis ce succès, et comment tu l'expliques ? Après, tu sais, ça, c'est toujours pareil aussi. Médiamétrie, les sondages, il y a des moments, là, c'est génial, et je te remercie de le souligner, et ce n'est pas non plus se faire des chutes catastrophiques, mais dans l'histoire, et puis dans l'histoire de Planet Rap, il y a eu des moments moins cools aussi, où de temps en temps, ça retombait un peu, ça remonte. Avant le streaming, surtout. Voilà, c'est ça. Il y a des périodes de creux, etc. Il y a aussi des périodes de creux, et ça, j'ai envie de dire, c'est assez logique. Après, je pense qu'en radio, il y a quelque chose qui est important, c'est qu'il faut tenir vraiment sur la durée. On le voit, toutes les radios qui, à chaque fois, ont cassé leur grille au bout d'un an, au bout d'un an, au bout de trois mois. Ils ont du mal à se relever. On verra ce qui se passera pour Europe 1, parce que je pense à eux, je vois le bleu, et ça me fait penser à Europe 1, les gars, ici. On n'est pas sur Europe 1, et tant mieux. Non, mais ils ont tellement tout cassé qu'à un moment, les auditeurs comprennent plus loin, ils disent, allez, fuck. On verra, ça remonte, peut-être qu'ils arriveront à remonter avec leur nouvelle grille, il ne faut jamais désespérer. Mais je pense aussi, alors, si je veux comparer avec des musicales, tu regardes Europe 2, qui, à un coup, s'appelait Virgin, enfin, s'appelait Europe 2, s'appelait Virgin, redeviens Europe 2, avec des mecs qui changent tous les matins, enfin, qui changent chaque saison, si tu veux. Voilà, j'espère qu'ils vont aussi réussir à installer, parce que, un peu comme dans le foot, un peu comme en Ligue 1, moi, je suis un fan du PSG, mais j'aime bien aussi de temps en temps quand Marseille, quand Lyon vient nous titiller, Bordeaux, ou tous les autres, quoi. Un peu de concu, quoi. Voilà, Lens, voilà, il faut de la concu, Lens, Lille et tous les autres, je ne vais pas citer tout le monde. Mais voilà, c'est bien quand il y a un peu de concu, parce que déjà, moi, je suis persuadé que surtout, ça te permet d'être meilleur toi-même, quoi, parce que quand tu as un peu de concu, quand tu as un peu des mecs qui viennent se frotter à toi, c'est de l'ego peut-être pur, mais tu as envie d'être meilleur. C'est clair, du coup, l'émission connaît un grand succès. Et moi, j'aimerais bien savoir... C'est vrai, merci de... Je trouve ces bons chiffres. C'est quoi ton moment d'émission qui t'a le plus marqué à travers toutes ces années ? Je pense qu'il va y en avoir pas mal. Mais il y en a tellement, tu sais, il y en a vraiment... Tu peux m'en citer deux, si tu veux. Non, mais j'en ai vraiment... Je suis moins à cheval sur les chiffres que Alexian, donc... Non, mais j'ai envie de te citer... Tu sais quoi ? Je vais te citer un plus ancien, un plus récent. Parmi les plus récents qui sont passés, il y a des mecs comme Gazo. J'ai vraiment senti quelque chose quand il est venu, même dans Planet Rapp. Alors, ça fonctionnait déjà pour lui, mais je me suis dit, il va tellement aller loin. Voilà, et ça m'a fait plaisir parce que je ne me suis pas trompé. Et puis, parmi, évidemment, les Planet Rapp iconiques, je te dirais... Des moments avec la mafia qu'un frit, quoi, avec des gens comme Roff ou Diams. Voilà, Diams sont vraiment des moments marquants de l'histoire de Planet Rapp. Et j'ai envie de te parler d'un Planet Rapp en particulier. Joule aussi. PNL. Ah, PNL et PNL, tu vois. Est-ce que tu peux me parler un peu de cette expérience ? Ben, PNL... Parce que c'est très particulier. Ils n'étaient pas venus, justement, au Planet Rapp. Non, non, ils ne sont pas venus. Mais ça, c'était prévu avec eux, si tu veux. Mais c'est là-dessus, ils étaient aussi très malins. C'est qu'ils savaient le retentissement qu'il pouvait y avoir après. Ouais. Mais en fait, moi, je vois les management, je rencontre le groupe et ils disent, ben voilà, nous, on ne fait pas d'interview, on ne fait rien. Mais on veut faire un Planet Rapp quand même parce qu'on a envie de le faire. Ça fait partie aussi de notre histoire. Ils étaient déjà venus aussi, un peu séparément, mais ils étaient déjà venus dans les Planet Rapps avant, bien avant, qui s'appellent PNL. Donc ils disent, il faut qu'on fasse le Planet Rapp. Mais chaque soir, on va avoir un plateau différent. Et le premier soir, ils sont arrivés avec le coup de la jungle où pour la petite histoire, ça devait être un tigre au lieu du singe. Ça aurait été un peu de l'abus, là. Non, mais c'est... Enfin, c'est un peu beaucoup. C'était un peu trop pour moi, les gros chats comme ça. Je ne suis pas totalement fan. Et il y avait un plateau différent, en effet, chaque soir avec leur DJ et tout un tas de personnes de leur entourage qui venaient. OK. Et donc du coup, aujourd'hui, le rap, comme j'ai dit, ça connaît un nouvel âge d'or. Tu vois, de quel oeil le fait que, voilà, maintenant, c'est devenu un genre musical mainstream qui n'était pas le cas avant. Aujourd'hui, il y a des cérémonies comme les flammes, un peu des victoires de la musique du rap. Tu en penses quoi ? Est-ce que, finalement, c'est un courant qui te plaît, ça ? Je suis ravi, surtout. T'es ravi ? Mais ouais, tu sais, quand on a commencé Planète Rap, le rap existait déjà. Ce n'est pas nous qui avons inventé le rap. Le rap commençait à vivre. Il y avait un écosystème qui se mettait en place. Mais voilà, nous, on a été le coup de booster aussi pour cette scène-là, pour tous les artistes. Et dans mes premières interviews, moi, je disais, voilà, j'aimerais bien, à un moment que cette musique ait un prime un jour en télé. ça a totalement dépassé mes espérances. Parce que non seulement, maintenant, en effet, il y a des primes, tu parlais des flammes, mais il y a des sopranos, maintenant, qui font The Voice. Tu as Joey Star qui est sur TF1 dans une série télévisée. Donc, ça a vraiment dépassé mes espérances. Et puis, c'est la musique d'aujourd'hui. Tu entends du rap partout, partout. Où que tu ailles, tu entends du rap. Donc, c'est génial. Moi, je ne peux être que ravi parce que mon but, c'était aussi de populariser cette musique. Alors, je sais que pour certains, ce n'est pas ce qu'ils voulaient. Mais on pouvait, je pense que voilà, cette musique était condamnée à marcher, vraiment. Et ne pas rester dans les antres des musiques qui restent pour un public, juste un public de niche, entre guillemets. Et tu disais qu'on voit de plus en plus, tu vois, de rappeurs sur des chaînes comme TF1 et tout. Est-ce que justement, au contraire, tu ne trouves pas que ça les dessert d'être, par exemple, coach dans The Voice ? Tu vois, comme un soprano, par exemple. Je ne crois pas. Je crois qu'à un moment, c'est normal, c'est la transmission. Pourquoi est-ce qu'à une époque, on se réjouissait de voir des PDD à la télé, des 50 cents qui arrivaient avec une série aux Etats-Unis ? En France, c'était... Et pour le coup, en plus, chez la plupart des gens qui sont très gardiens du temple, gardiens du temple durable qui ne veulent rien entendre, oh, un 50 cents, c'est génial, il a fait une série qui est incroyable, machin. C'est le sens aussi logique qu'en France, si tu veux, cette scène-là et nos artistes de cette scène-là arrivent sur d'autres médias, arrivent sur le média télé, proposent des choses. C'est pour moi le sens logique de l'histoire. Ok, mais du coup, qui dit un genre musical qui a beaucoup de succès, qui dit aussi une radio qui a beaucoup de succès, dit aussi qu'il y a beaucoup de critiques ? On se rappelle, tu connais un rap comme Fred The Sky, de Booba. Tu ne connais rien au son, attention, sois précis, surtout avec mon ami Niamy, parce que toi, tu vas te retrouver en story, ça ne va pas tarder. Tu vois ? On a déjà été en story. Ah bah écoute, je vous le souhaite d'y être encore beaucoup. Mais ce n'était pas pour nous, pour le coup. Oui, ce n'était pas pour nous. Ça veut dire que ça marche. Quand vous êtes généralement en story, c'est que ça marche. Mais tu en penses quoi, en fait, de tout ça ? Ça te touche ? Ah non, ça ne m'en touche pas du tout. Ou alors du coup, ça t'amuse ? Ça ne m'en touche pas une, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais ça a l'air de t'amuser, quand même. Bien sûr que ça m'amuse. On est là aussi, on est dans un truc de divertissement, les gars. Il y a une question de t-shirt aussi. Il a fait un t-shirt magnifique avec ma tête en Simpson que je n'ai toujours pas récupéré. Tu vois, ça malgré les promesses, le management m'avait dit on te l'enverra, on te l'enverra. Il attend toujours. Est-ce qu'on ne pourrait pas lancer un message à Bougois ? Ils auraient pu faire cet effort au moins pour m'envoyer ce t-shirt. Ça aurait été la moindre des choses. Du coup, c'est quoi pour toi l'avenir du rap ? Comme j'ai dit, ça devient de plus en plus mainstream. On voit que les gros artistes peuvent un peu s'essouffler. Nino, etc. Les grosses sorties, ça s'essouffle peut-être un peu en chiffres. Aujourd'hui, on a une new jam. Ça va bien encore. Aujourd'hui, tu as une new gen avec Sola Lune, La Feb qui explose sur les réseaux notamment et avec aussi les petits comptes Twitter, rap, etc. Pour toi, c'est quoi l'avenir du rap ? C'est tout ce que tu viens de dire. Je pense qu'il faudra des artistes totalement mainstream. C'est le cas de Nino. Quand tu as un artiste mainstream, c'est vrai que tu fais toujours un comparatif par rapport à ton précédent album et tu dis « Ah, première semaine, là, ça a moins bien marché. » Ça, ça fait plaisir de tout. Tu as des sites à droite, à gauche et qui font des analyses dans sa moins bien marché. Mais tu vois, c'est assez drôle, Nino, que ce soit pour Refait ou sur Annie qui est sorti avant l'été. C'est quand même des albums qui vivent encore sur la durée. Dans un monde où on consomme très vite, où tout va très vite. Nino, sur ce dernier album, mais même pour moi, quand j'écoute Annie les toutes premières fois, je me dis « J'aime bien le morceau avec Central C, Eurostar, j'aime bien brancher sur Snap et après, je me dis même un No Love qui est pourtant le morceau qui est peut-être le plus accessible entre guillemets de l'album. Ce n'est pas le morceau qui me touche le plus. Et puis après, tu réécoutes, tu te dis « Mais putain, ouais. » Et là, Nino, Annie, en tout cas, c'était mon album de cet été. J'ai vraiment beaucoup écouté. Et No Love est pour moi vraiment un titre vraiment incroyable. Après, c'est normal, tu t'essouffles, c'est comme ça, mais tu remontes après. Et c'est ça, être un artiste, en fait, tu as beaucoup de rappeurs, de rappeuses, tu en as beaucoup. Mais qui, finalement, et au bout du compte, restera dans la durée et sera, et sera, si tu veux, entre guillemets, une star du rap, quoi. Il n'y en a pas 50 000, il y a un écrémage qui se fait. C'est naturel, mais comme dans toutes les musiques, ce n'est pas que dans le rap. Tu prends n'importe quelle musique, tu prends l'histoire de toutes les musiques, tu en as un moment qui reste, parce que ça va être aussi les plus malins. Tout à l'heure, on parlait de mon meilleur ami de Miami, si tu veux. Mais qui a été, ouais, mais qui a été quand même là-dessus brillant d'aller chercher à un moment l'équipe de thérapie pour bosser avec lui. Enfin, tu vois, il a toujours su se renouveler en termes de pro. l'Occune, etc. Quand il arrive avec 09 et quand il arrive avec 09, vous êtes peut-être jeunes, vous n'en revenez pas, mais super critiqués. Bien sûr. Les gens, malheureusement que moi, il y avait des morceaux que j'adorais, comme il s'appelait la sandwich tomate-oignon, il y en a un qui est fabuleux sur cet album et tout, que j'adore. Je crois que c'est salade tomate-oignon. C'est salade tomate-oignon. C'est salade tomate-oignon qui est extraordinaire. voilà, et puis, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que 09, les gens se disent « Oh, booba, ce qu'il nous a fait, c'est machin. » C'est convainc d'être un peu précurseur parfois. Et voilà, il est là encore aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, il arrive toujours à sortir des morceaux, à faire parler de lui, parfois en bien, parfois en mal. Et voilà, c'est, comme le dit une célèbre expression, c'est à la fin du bal qu'on... qu'on paye les musiciens, les amis. Ah bah oui. À chaque fois, on est mouillé. Je vous prends un peu de cours. Oui, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. J'ai profité justement d'un moment de faiblesse. Et paf ! Paf ! T'as dû en vivre des clichés dans le rap. Et justement, je crois que Alexian a des choses à te dire à ce sujet-là. Et oui, et devinez quoi ? J'ai sorti des statistiques et des chiffres. Non mais vraiment, bah ouais, les gars. Le rap, c'est le style musical du moment et surtout chez les jeunes. Et justement, bim, on s'appelle comment ? Face aux jeunes. Les jeunes écoutent à 73% du rap français. Et chez les 14-24 ans, ce chiffre monte à 78%. Donc c'est vraiment, tu vois, t'as de belles années devant toi là pour le coup, avec Planète Rap. Je pense que au niveau des audiences, tu vas avoir de plus en plus une nouvelle génération qui arrive. J'espère, j'espère. Je me croise des doigts, tu sais. Mais en même temps, le rap, et oui, c'est populaire. Donc forcément, c'est critiqué et forcément, c'est rempli de clichés. Et j'ai repéré tous les clichés que j'ai vus mais partout, tu vois, de nos grands-parents, de nos parents qui disent, tu vois, le rap nani, je préfère Michel Sardou et tout. Flep. C'est beau, mais voilà. On pourrait trouver quelques clichés aussi sur Michel Sardou. C'est rassurant. C'est clair. Je pense que tu peux en trouver. Et du coup, j'aimerais voir avec toi, parce qu'entre nous, Fred, le rap, c'est sexiste ? Bien sûr, bien sûr, c'est totalement sexiste. Pardon, excuse-moi, ma fille m'appelle, donc je vais m'en occuper après. Tu vois, c'est de soi, pas plus que quand tu vois, moi, ce que je vois de temps en temps quand je m'emmerde le mercredi après-midi, rarement, mais je me tape l'Assemblée nationale, si tu veux, à la télé. Ah oui, tu... Oui, je m'emmerde. Ah oui, tu veux dire l'LCP, genre tu fais des arts comme LCP. Oui, ça n'a pas un LCP. Et le soir, il a cobaladé sur la crache. Il faut vraiment que ça aille mal. Non, mais grosso modo, je trouve que, voilà, c'est pas plus que la société aujourd'hui. Je trouve que la société est encore terriblement sexiste. Aujourd'hui, au même poste, une femme n'est toujours pas payée au même niveau qu'un homme. Ça, c'est du sexisme. Ça, c'est même des inégalités, ça s'appelle, si tu veux. Après, le rap, oui, il y a forcément des clichés parfois un peu sexistes. Bon, ok, il faut les combattre. Et puis, ça avance quand même, ça avance. Je trouve que ça va mieux, ouais. Ça va beaucoup mieux quand même. Il y a eu une époque, je trouvais que c'était un peu plus quand même. Ouais, c'est clair. Deuxième cliché, un des plus répandus aussi, est-ce que le rap, c'est homophobe ? Non. Non, 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 ça, je ne crois pas. Alors, il y a eu, il n'y a plus à avoir des propos homophobes. Il ne faut pas non plus nier, il ne faut pas fermer les yeux. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il faut combattre aussi, parce que la connerie est partout, dans tous les milieux, et aussi dans le rap, parfois, elle peut y être aussi. Ça lui arrive. Mais oui, bien sûr, mais ça paraît, pour moi, ce n'est pas plus homophobe que ce qu'on peut entendre parfois dans la rue et voir comme acte, justement, d'homophobie qui nous dégoûte tous. Et là, tu compares par rapport à la vie, mais dans les autres arts, par exemple, les gens vont plus dire que le rap, c'est homophobe, par exemple, que le cinéma, imaginons, ou que la musique généraliste. Oui, mais parce que le cinéma, peut-être aussi, a fait sa mue un moment, mais tu prends certains films, il y a encore quelques années, je peux te dire que tu peux nous trouver encore des tirades homophobes. En veux-tu, en voilà, quoi. Et justement, en restant en politique avec des gens qui disent pas mal de conneries, et par exemple, il a affirmé que des associations LGBT, mais pas qu'eux aussi antiracistes, viennent dans les écoles et endoctrient nos enfants. Et Booba, ton ami de Miami, a dit qu'il était obligé de saluer ce discours et qu'en gros, il félicitait Zemmour. Toi, t'en penses quoi ? mais ça, c'est les parties où parfois, j'arrive moins à le suivre, Booba. Il y a des moments... Ça le dessert. Je ne sais pas si ça le dessert. Je ne sais pas justement ce qu'il cherche à avoir comme public en allant parfois saluer Zemmour, prendre une photo avec Jean Messia, etc. Ça, c'est parfois les parties où il me perd Booba. C'est les parties... Moi, il y a une partie sur ces trucs de Twitter, enfin X, pardon, que je n'arrive plus à suivre. Il y a des moments, mais même, je l'ai vu, je l'ai trouvé très... Un peu comme une certaine sphère entre guillemets complotiste où à un moment les mecs étaient spécialistes en vaccins, si tu veux les gars. Encore une fois, on peut se poser des questions sur le vaccin. Ce n'est pas du tout ce que je veux dire qu'on soit bien d'accord. On a le droit de se poser des questions. Mais à un moment, tu rentrais dans un truc où tu avais tout un tas de professeurs qui savaient mieux que tout le monde. Lui était rentré là-dedans, après, ça a été la guerre en Ukraine. Souvent, tu as un espèce de cheminement où tu vois que c'est à peu près les mêmes que tu arrives à retrouver. Et c'est vrai que Booba, il a parfois ce cheminement que je n'arrive pas à suivre. C'est un truc qui me dépasse totalement. Allez, on va continuer avec un prochain cliché. Est-ce que le rap, ça peut être de droite ? Je pense que c'est de droite. C'est vrai ? Non, mais quand je dis ça, c'est de la provocation, tu l'auras compris. Mais oui, bien sûr. Après, c'est capitaliste, ça c'est clair. Bien sûr. Il y a un côté en tout cas. Oui, bien sûr, il y a un côté. Mais parce qu'on a oublié, tu sais, même dès le début, si tu veux, il y a eu des journalistes qui se sont dit le rap, c'est génial, c'est un truc qui est politisé. Alors oui, bien sûr, ça existe. Mais quand tu prends les morceaux historiques du rap que je vous conseille d'ailleurs à l'écouter, fin des années 70, début des années 80, tu as d'un côté Grand Master Flash avec The Message qui est un morceau très politique pour le coup, qui est un morceau très politique où il revient sur les ghettos, machin, etc. Et puis de l'autre, tu as Sugar Hill Gang qui fait aussi du rap mais qui est un morceau beaucoup plus festif, si tu veux. Donc c'est deux côtés. Mais pour les journalistes, à un moment, il fallait que le rap ne soit que d'un seul côté, si tu veux. Donc c'est comme pour le rap, tu as un rap en effet très capitaliste et puis tu as un autre rap qui... Aujourd'hui, je trouve qu'il y a un spectre super large. On n'a jamais eu un spectre aussi large dans le rap. Il y a des morceaux qui peuvent être très politiques parfois. On l'a vu avec Medine encore récemment qui a fait monter au créneau... Pour dire plutôt de gauche du coup. Ouais. Après, le problème, c'est qu'aujourd'hui, même en politique, on est un peu perdu. Non mais même moi, tu vois, il y a plein de choses qui supportent quand même je pense un mec issu de la gauche. Je ne me reconnais pas non plus forcément dans la gauche d'aujourd'hui de ce qu'elle traduit, de ce qu'elle dit. Il y a peut-être le mauvais représentant à gauche. Je ne sais pas. Ou alors peut-être que c'est aussi un glissement de terrain vers des choses où ça se polarise si tu veux d'un côté la droite. Alors le créneau, c'est l'immigration, c'est le combat. Et puis de l'autre, c'est justement un peu le côté un peu trop anti-immigration, machin, etc. De la gauche, etc. Où tu ne regardes même plus la société dans laquelle on évolue. Je pense que voilà. Moi, j'attends vraiment un homme politique qui va avoir une vision sur plusieurs années. Je trouve qu'aujourd'hui, les mecs n'ont plus aucune vision. C'est la réaction en fait que ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Et ça, c'est terrible. Bon allez, le prochain cliché, je ne l'assume pas parce qu'en vrai, je ne l'ai pas trouvé sur les réseaux celui-là. En plus, c'est vraiment deux gars que j'aime beaucoup. Ils ont l'air hyper sympa. Mais est-ce que Big Flo Oli, c'est du rap ? C'est du rap ? Mais bien sûr que c'est du rap. Ah non, non, non. C'est lui qui l'a soufflé. Je trouve ça tellement simple de taper sur Big Flo Oli. Big Flo Oli, c'est deux gamins passionnés de cette musique. Oui, ça a l'air en fait, ils sont très chauds en freestyle. Oli est bouillant. Oli nous a fait une démonstration il y a encore quelques mois dans Planet Rap que pareil, je vous conseille d'aller écouter pendant dix minutes. Moi, ce truc, si tu veux te taper sur Big Flo Oli depuis des années, c'est tellement simple. Faites autant de choses qu'ils ont fait même pour cette culture et pour cette musique. Là, ils viennent de faire un festival, c'est la deuxième année qui s'appelle le Rose Festival à Toulouse. Alors, ils n'invitent pas que des rappeurs mais ils en invitent aussi. Beaucoup, majoritairement d'ailleurs sur la programmation musicale mais les gars ont réussi à monter un festival en deux ans qui est en train de devenir un festival incontournable. Première édition, 45 000 personnes. Deuxième édition, plus de 90 000 personnes. Moi, je pense qu'on devrait plus les féliciter si tu veux que de leur taper dessus eux. Et d'ailleurs, ils arrivent avec un nouveau stadium en juin là et ils en avaient déjà rempli un. Ils avaient rempli aussi la Défense Arena donc en vrai, c'est énorme. Mais justement, tu vois Big Flo Oli Moi, je les ai eus les toutes premières fois où je les ai. Ils ont 14-15 filles, ils m'envoient des mails et moi, les premiers mails j'ai retrouvé leurs mails en plus, c'est marrant. On en parlait. Ils ne me parlent que de rap, ils ne vivent que par le rap, ils aiment cette musique. Mais vraiment. C'est vrai que la frontière elle est un peu floue. Comment ça peut parfois être un peu flou entre le rap et la pop ? Par exemple, Soprano, est-ce que c'est encore un rappeur ? Est-ce que Maître Gims, enfin Gims pardon, est-ce que c'est encore un rappeur ? C'est des mecs qui sont issus de cette musique. Alors parfois, en effet, il y a beaucoup de morceaux qui sont chantés. C'est le cas de Sopra, c'est le cas de Gims. Mais c'est des mecs, file-leur un micro, file-leur une instru qui te la découpe encore aujourd'hui. Peut-être qu'ils ont en moins envie parce qu'ils sont passés aussi à autre chose, ils ont envie d'aller plus loin dans leur art. Ça, c'est un problème qui est typiquement français. On va toujours chercher des poux. Et surtout, en plus, les gens du même milieu. Ça, c'est terrible pour moi. C'est-à-dire que Gims, Soprano, les gens qui n'écoutaient pas de rap ou qu'en écoutaient un petit peu, pour eux, ça reste encore plus ou moins du rap, machin, etc. Par contre, les mecs du rap, il faut qu'ils allaient taper alors que c'est des exemples de réussite. On a le droit d'aimer ou pas aimer. Ça, par contre, c'est la critique de chacun. Dire, moi, ça ne me touche pas, je n'écoute pas, machin, etc. Mais arrêtons de constamment taper sur des gens qui représentent cette culture depuis le début. Et justement, d'ailleurs, Big Flory, je crois qu'au début, ils ont eu du mal parce qu'ils n'étaient pas hyper acceptés dans le milieu du rap. Donc, comme tu disais, c'est un peu le milieu des fois qui bouge ça. Mais je te dis, c'est une idée que c'était les mecs hype du moment et qu'ils doivent être rappeurs ou pas rappeurs, quoi. Après, je pense que, tu sais, c'est un peu sur la durée et sur le temps, on verra qu'ils méritent largement leur titre. Bon, allez, un autre cliché. Est-ce que le rap, c'est réservé aux hommes ? Il y a beaucoup de rappeurs hommes. Tu vois que c'est pas homophobe. Tu vois ? Non, mais on a eu Diams, par exemple, qui a révolutionné à une époque le rap et tu vois, elle est arrivée. Mais c'est vrai que dernièrement, les rappeurs, c'est surtout des hommes, tu vois. Alors, c'est pas réservé, mais oui, bien sûr. C'est clair que t'as une... Même si la scène rap féminine existe, il y a des artistes très talentueuses aussi. C'est vrai que ça touche moins le public. Alors, peut-être que ça changera. Il y a des choses qui changeront. Mais comme tout, il faut du temps. Regarde, aujourd'hui, on commence à s'intéresser. Il commence à y avoir un engouement. On l'a vu avec la Coupe du Monde, même si malheureusement, elles n'ont pas été au niveau qu'on aurait espéré. Mais dans le foot, moi, je fais souvent des comparatifs avec le foot. Justement, j'aime bien se faire ce comparatif. Il y a 10-15 ans, tu parlais des équipes de foot féminines. Tout le monde se foutait de leur gueule. Non, mais c'est... Ce côté un peu dénigrement. Aujourd'hui, elles montrent qu'elles sont là. Elles montrent qu'elles peuvent faire de belles choses. Le rap, c'est ça. Et puis, c'est vrai que parfois, dans la musique, ce qui est assez terrible, tu vois, quand on pense au reggae, alors il y a plein d'artistes. Et puis, pour les puristes de reggae, ils me diront qu'est-ce qu'ils racontent, celui-là. Mais moi, si je fais une analyse avec le reggae, il y a un mec qui s'appelle Bob Marley qui a nickel game. Non, mais vraiment, sur le reggae, ça ne veut pas dire que personne n'existe dans le reggae, qu'on soit bien d'accord. Mais grosso modo, tu as la figure de Bob Marley. Dans le rap féminin, c'est vrai que tu as cette figure de Diams qui aussi peut-être fait encore un peu d'ombre aujourd'hui parce qu'en effet, tu as eu une Diams qui est arrivée, qui correspondait à l'ère du temps, qui nous sortait des lyrics de fou, qui était une vraie personnalité, machin. Et une putain de rappeuse. Et évidemment, une putain de rappeuse. On n'a peut-être pas aujourd'hui encore retrouvé, mais ça viendra. Moi, je pense à des nains comme Doria qui sont vraiment exceptionnels, qui je pense perceront dans les mois et dans les années à venir. Alors qu'aux US, en plus, ça marche très bien. Enfin, Cardi B. Oui, alors après, c'est vrai qu'il y a peut-être une longueur d'avance. Après, les US, c'est vrai que c'est un marché qui est compliqué parce que je dirais que la plus proche, en tout cas, en rap féminin, c'est quelqu'un comme Shy d'une Cardi B ou d'une Nicki Minaj. Bonso modo, en termes de ce qu'elles développent, de ce qu'elles disent dans leurs morceaux. Shy, même encore aujourd'hui, le morceau Joligar, ça n'a pas été non plus un énorme carton. Ça a marché, mais ça n'a pas été non plus un énorme carton. Parce qu'on a encore des publics différents ici en France. Nicki Minaj et Cardi B, on les aime bien, mais parce qu'elle est américaine. Mais en France, ça a encore du mal à passer. Mais je pense qu'il y a aussi de Nouvelle École qui lui a permis en étant jury dans Nouvelle École de prendre une certaine célébrité plus que pour ses chansons. Elle avait quand même un truc parce qu'il y a eu des morceaux... Ah oui, après je ne dis pas le contraire. Tibo Courtois par exemple, moi c'était des morceaux que j'aimais beaucoup d'elle, BMW, machin. C'est ça. Poussie, Monet, Anne Weed, j'ai eu un moment. J'ai eu un moment de doute, mais il y en a tellement maintenant que tu ne sais plus. Est-ce que le rap s'est réservé aux jeunes ? Non. Ben non, regardez, c'est ça qui est assez fou aujourd'hui. Quand je te dis qu'il y a un large panel, regarde des groupes comme IAM qui ont commencé dans les années 80, qui sont encore aujourd'hui, qui remplissent des Persis aujourd'hui. NTM que j'avais été voir il n'y a pas très longtemps. Et c'est ça qui est assez marrant, c'est qu'aujourd'hui quand tu vas à ces genres de concerts, tu viens en famille. Tu viens vraiment en famille. Moi j'ai vu des parents, limite grands-parents, je me posais parfois les questions, avec enfants, voire petits-enfants si tu veux. Donc oui, le rap c'est vraiment... Là aujourd'hui, ce n'est plus qu'une musique générationnelle. Tu as encore beaucoup d'artistes qui sont en effet, tu citais les chiffres tout à l'heure, très pertinents, des 14-24 je crois qui écoutent cette musique. 14-24, oui. Qui sont en majorité. Mais quand même, aujourd'hui, il y a des artistes comme Oxmo Puccino, je pense à Oxmo Puccino, mais qui existent encore aujourd'hui, qui ont commencé leur carrière dans les années 98. C'est fou. Non, bien sûr. Et puis en plus, moi j'étais au concert de Booba. Effectivement, il y avait toutes les générations qui étaient représentées. Booba aussi, tu vois. Booba, c'est quand même là-dessus, c'est pareil. C'est quelqu'un qui travaillait ces siècles. Il l'a rempli sans promo en plus, je crois, quasiment. C'est impressionnant quand même. Ah mais c'est une star. On peut lui dire ce qu'on veut, mais c'est une star, bien sûr. C'est clair. Et pour finir, juste, tu vois, on va revenir un peu sur Planet Trap, une dernière question, mais l'invité que tu rêves d'avoir et que pour l'instant, tu n'as jamais eu. Très bonne question. Ouais. Eh bien, figure-toi. C'est Lucas Del Castillo, c'est ça ? C'est deux invités. Oui. Ah oui, bah... Tu vas cliquer ? Tu vas nous l'acheter. Pas maintenant, mais si tu veux, après... Non, mais... Non, il y a deux invités. Et alors là, tiens, peut-être que là, pour le coup, c'est Amazon, tout à l'heure, je vous parlais de ça, mais c'est peut-être ma nostalgie qui va parler. Il y a deux invités que j'aurais aimé avoir, mais que malheureusement, je ne pourrais plus jamais avoir. C'est Notorious Big et Tupac. Ah oui. Voilà. C'est les deux que j'aurais aimé avoir, mais je crois qu'ils sont un peu indisponibles. Malheureusement pour nous tous. On a essayé pour nous aussi, mais ça répond pas. C'est un peu complexe. Et pour finir, je peux aussi, une dernière, un petit truc. Tu as tous les droits, les chers. Ouais, mais un invité, par exemple, que tu ne veux plus recevoir dans Planet Rapp, ça s'est très mal passé. Il n'y a pas. Alors franchement, non, non, franchement, il n'y a pas... Même Booba, tu vois, pour le coup, même si un Booba... Ou plutôt un pote de rappeur, plutôt non, genre... Ah, le pote de RK ? J'apprécie à moitié, franchement, ce qui vient de se passer là. Ouais. Oui, bon, lui, ce n'est pas nécessaire. Enfin, RK, c'est nécessaire, mais pas son pote. Oui, oui. Qu'on soit d'accord. Mais non, tu sais, mais même être des gens avec qui, si tu veux, tu peux avoir des mots parfois, des trucs, des machins. Moi, je suis assez quand même... Je ne suis pas super rancunier, en fait. Je devrais peut-être, parfois. Je me pose la question. Je voudrais l'être un peu plus. C'est quoi ton actu ? Mon actu, écoute, c'est beaucoup de boulot, en ce moment. C'est évidemment Planetrap. Certainement une très belle chose qui va se passer autour de Planetrap, mais là, il y a un poteau pour vous le dire. Mais voilà, c'est... On ne peut pas l'avoir exclu. On ne peut pas l'avoir exclu. En termes d'images. Un indice. Il se risque de... En termes d'images. On connaît les images, on connaît la diffusion des gens en images, mais on va peut-être aller faire autre chose. D'accord. En termes d'images. Donc voilà. Dans les mois qui viennent. Et puis, voilà, je bosse aussi sur des projets personnels qui, je touche du bois, j'espère, verront le jour en 2024. Ok. Très bien. Un indice ? Un indice pareil, c'est plutôt dans les séries, quoi. Ok. Mais attention. Ce n'est pas une série sur le rap, ce n'est pas validé bis, ce n'est pas tout ça. C'est sur les plateformes ? Ouais. Ok. On n'en saura pas plus. Retourne voir les chiffres. Je pense que ce sera Amazon. On dit comme ça au filtre, mais... Non, non, non. Retourne voir les chiffres. Je reviendrai vous le dire. J'irai voir l'idée avec les audiences. Je reviendrai vous le dire. Merci Fred Musa. Et il y a toujours mon bouquin ici. Ah oui. J'ai mon bouquin, ça c'est une actuelle, même si j'ai sorti en mois d'octobre dernier. Mais il est toujours disponible. Il s'appelle Ma Planète Rap. N'hésitez pas à aller le commander, aller le chercher. Il est dispo à la FNAC, il est dispo chez Amazon, il est dispo où vous voulez. Vous cliquez Ma Planète Rap, où je reviens d'ailleurs sur tout un tas d'histoires qu'on a un petit peu évoquées durant ce moment. Trop bien. Merci beaucoup. Merci Fred. Merci à vous. Merci Fred. Merci à vous l'équipe. Merci à vous. Merci à vous.